Musique Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité à Mbocanabiso. Et pour ce faire, nous avons quatre points que nous tenterons d'analyser pour vous. Alors ici, le premier point, ce sera l'affaire qui touche à Salomon Escadela. Aujourd'hui, des preuves de plus en plus palpables sont en train de démontrer que M. Salomon Escadela était bel et bien en contact avec le M23 et travaillait avec les agents de M. Paul Kagame. En tout cas, il y a une nouvelle vidéo qui vient attester de cette connivence, de cette alliance avec M. Paul Kagame. Nous vous mettrons ces images-là. Une chose est sûre et qui ne fait plus l'ombre d'aucun doute, c'est que l'armée numérique de M. Paul Kagame, comme par hasard, sont en train de défendre M. Salomon Escadela. Dans les réseaux sociaux, sont en train de défendre M. Moïse Katumbi. Et cela est en train de démontrer qu'ils étaient effectivement en alliance. En deuxième point, nous reviendrons sur l'Église catholique. Cette Église catholique, hier, était source d'inspiration, qui était exemplaire, qui inspirait plus d'un. Aujourd'hui, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir nos prélats, qui sont devenus les porte-parole d'un parti politique qu'ils défendent et qui vont même dans les plateaux de télévision pour devenir des avocats d'Ensemble pour la République. En troisième point, nous vous mettrons la sortie du chef d'état-major de l'armée, à savoir M. Chihuewe, Christian Chihuewe, qui a mis en garde tous les traîtres qui se trouvent au sein de notre armée. En disant que, dans pas longtemps, l'armée va frapper et toutes ces personnes qui sont en train de trahir notre pays, qui donnent des informations à l'ennemi, devront faire face à la justice. En quatrième point, et nous terminerons par là, nous passerons au divers, notamment ici, vous savez qu'il y a eu l'arrestation de M. Franck Diongo, nous reviendrons sur ça, et nous reviendrons également sur le désistement et le forfait de M. Martin Fayoulou. Mais ici, avec le désistement de M. Martin Fayoulou, il n'y a rien de nouveau, ce n'est vraiment pas une surprise. Nous connaissons tous la versatilité de M. Martin Fayoulou. M. Martin Fayoulou, c'est le même qui avait décrié M. Kabila hier, et qui aujourd'hui est en alliance avec M. Kabila. C'est le même qui voulait qu'on puisse arrêter M. Mouzito, et qui à un moment s'était allié à M. Mouzito. C'est le même qui avait dit que M. Matata Ponyo était un voleur, et qui avait détourné des millions de dollars, et qu'il devait faire face à la justice. Et c'est le même aujourd'hui que nous voyons, qui est en alliance avec M. Matata Ponyo, et tout cela au nom de l'opposition. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ils ont perdu de leur superbe. Notre opposition n'arrive plus à rassembler. Je crois que dans les jours à venir, nous allons les aider à rassembler. Nous allons commencer à demander à la population de venir en appui pour les soutenir, parce que sinon, nous avons vraiment une opposition en déliquescence, une opposition aujourd'hui qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ici, pendant que nous sommes en train de voir que les alliés, ceux qui soutiennent le chef de l'État, sont en train de remplir les stades, et que les stades sont pleins de toutes les personnes et de tous les partis politiques qui soutiennent le président Félix-Antoine Tissé-Kédi, et qui sont en ordre de bataille pour les élections. Ici, nous voyons que l'opposition est en train de peiner à pouvoir mobiliser ou à pouvoir mettre derrière elle la population. La population ne fait plus confiance à cette opposition. Et nous sommes même en train de voir, nous vous avons mis dans nos émissions, et nous pourrons peut-être vous les remettre. Nous sommes en train de voir cette jeunesse qui est achetée pour qu'elle puisse venir à coup de dollars. On demande à cette jeunesse de venir manifester, parce que tout simplement, aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ne pourront pas, en tout cas, mobiliser derrière leurs idées, cette jeunesse qu'à coup de dollars, qu'à coup d'argent. Et donc ici, c'est ça la différence entre le président Félix-Antoine Tissé-Kédi et notre opposition, c'est que lui, il ne doit pas forcer, il ne doit pas le faire à coup de dollars, il ne doit pas donner de l'argent ou promettre mots et merveilles à cette population. Cette population est derrière lui de manière naturelle. Cette population a compris que c'est lui qui est en train, aujourd'hui, avec un courage, de dénoncer le Rwanda. Et c'est tout ça qui fait la différence. Voilà, chers compatriotes, nous venons de vous énumérer les points que nous allons commenter au cours de notre émission. Alors, avant de commencer notre émission, on est tout ça là qu'à chaque fois, pour nos compatriotes qui nous rejoignez pour la première fois, ou qui nous découvrez, ou qui ne vous êtes pas encore abonnés, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous montrer, vous expliquer comment faire pour nous soutenir et vous abonner. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton « Abonner ». Appuyez également sur le bouton « Notifications ». Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton « Notifications » et troisièmement, appuyez sur le bouton « J'aime ». Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point incroyable. En tout cas, ici, nous avons les porte-parole de M. Kagame qui sont en train de venir en appui, qui sont en train de venir en aide à M. Salomon Escadela. En tout cas, ils ont tenté d'incriminer nos services, nos agents, en essayant de faire croire qu'ils avaient été approchés pour enfoncer M. Escadela, pour faire des faux témoignages contre M. Escadela. Mais ça, c'était sans compter sur la vigilance de nos compatriotes qui ont directement pu retrouver que la personne qui parlait était en fait un proche du M23, était un allié du M23, était une personne qui roule pour l'ennemi, était un traître qui travaille avec nos ennemis. Nous avons vu que tous les communicateurs d'ensemble de M. Moïse Katumbi ont mis cette vidéo pour dire, voilà, regardez, cette personne est avec nous, est en train de nous soutenir. Elle a voulu être achetée par les services de M. Félix-Antoine Tisekedi pour porter un faux témoignage contre M. Salomon Escadela, alors qu'il s'avère que cette personne est en fait un proche du M23 et est une personne qui travaille pour le M23. Et cela, en fait, est en train de tendre et de démontrer aujourd'hui que M. Paul Kagame est derrière M. Katumbi. Et cela, aujourd'hui, est en train en fait de montrer que M. Paul Kagame est en train d'utiliser ses lieutenants pour que ceux-ci puissent venir en aide à M. Salomon Escadela. Et tout ça avec leur technique habituelle qui est le Ubuenge, qui veut dire en fait la manipulation, le mensonge, comme ils ont l'habitude de le faire. Alors qu'on a une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux. Nous allons vous mettre cette vidéo et nous allons vous mettre également à côté la preuve qui montre que cet élément est un membre du M23. Alors, je vous parle de la parole de M23. Le décembre du M23, ainsi qu'à lui isolé de son conseiller principal et politique, M. Kalonda Salomon. à travers un ami qui m'approche, répondant au nom de Joël Malembe, avec qui nous avons un passé ensemble. Profita bien sûr de mes relations avec le conseiller spécial Salomon Escadela. Pourquoi je dénonce ça ? Parce que, déjà en octobre et en décembre, j'ai été approché par Joël Malembe, après avoir rencontré l'âgé de l'ANR. Il a reçu mission de faire tout pour impliquer le président Katoumbi et son conseiller dans l'affaire M23. Il m'a sollicité d'appeler un membre du M23 pour que je discute avec lui et que ce membre du M23 cite dans notre conversation le nom du président Maurice Katoumbi et de son conseiller Salomon, afin que je puisse les enregistrer. Et une fois enregistré cet audio, le pouvoir est prêt à nous faire une cagnotte de 1 million de dollars. Ça, j'ai décliné. Après cela, j'ai appris que mon ami Joël a été incarcéré à l'ANR pour des raisons que j'ignore jusqu'à là. En avril de mon passage à Kinshasa, j'ai lui rendu visite comme un ami, comme un frère. Surpris, le vendredi 2, je serai alerté par rapport à ce que les services font sur ma personne. j'ai été mis à l'écoute, j'ai été recherché, j'ai été filé et ça n'a pas fini là-bas. Le samedi, je suis alerté par un agent de la DEMIAP, Goma, à 16h et à 20h, le commandant TD de la DEMIAP, le colonel Modeste, va m'appeler pour un entretien de coopération. Ça, j'ai trouvé louche. Je lui ai géré. En attendant, j'ai alerté mes partenaires de l'Union Sacrée pour une orientation. Je n'ai pas eu un écho favorable. Le lundi, j'avais appelé le frère de Joël qui va me dire que Joël était transféré au niveau de la DEMIAP et que là, il était bien traité. Faisant liaison de ce que le colonel TD m'a dit et ce que le grand frère de Joël m'a dit, j'ai compris que Joël était déjà en train de travailler pour les services. Parce que j'ai été même conseiller d'aller voir les services et que rien de mal m'arriverait. Connaissant nos services, j'ai refusé. C'est comme ça que je fous le pays et à ce moment-ci, je suis en cavale. Pendant que moi, je suis en cavale, je reçois des appels, des sollicitations de certains amis proches du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et de l'IDPS me conseilla de coopérer avec les services afin de charger Salomon et de carter Moïse qu'à toutes nos élections. Ça encore, comme tout chrétien, j'ai refusé. Je profite de cette occasion pour demander à la communauté tant nationale qu'internationale de me venir en aide par rapport à ma sécurité car ma vie est en danger. Je profite aussi à dire à mon ami et frère Joël partout où il sera, il va suivre cette vidéo de se désengager de cette démarche. Il est chrétien comme moi, la vérité est étue et tout s'est fait ici-bas. Il n'a rien à gagner dans cette affaire. Ce n'est pas encore tard. Certes, moi, Michel, je suis prêt à témoigner de tout ce que je viens de relater ici, lors du procès qui sera organisé, mais à une seule condition, que je sois sécurisé par la MONESCO. Voilà, chers compatriotes, ici, il ne fait plus aucun doute. En tout cas, ils sont en train de s'incriminer entre eux. C'est eux-mêmes qui nous apportent les preuves. Ils nous avaient apporté des preuves qu'ils étaient en train de préparer déjà un coup d'État avec leur communicateur qui était en train déjà de menacer le chef de l'État. Et aujourd'hui, nous avons un membre de M23 qui a pris la parole pour essayer de tromper l'opinion, pour essayer de tromper la population. Mais encore une fois, notre population qui était vigilante, elle a pu déjouer leur stratagème. Voilà, chers compatriotes, Thoïssa Kibino. Et nous allons encore vous le montrer qu'aujourd'hui, il ne fait aucun doute qu'ensemble de M. Katumbi, et nous l'avions dit déjà depuis plus d'une année, était et travaillait pour M. Paul Kagame. Aujourd'hui, toutes les preuves sont en train d'émerger. Aujourd'hui, comme on dit la vérité, on peut la cacher à un moment, mais elle finira toujours par jaillir. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette étape-là. Ici, certains communicateurs de M. Moïse Katumbi par leurs propres aveux sont en train de dire qu'ils n'ont pas assez d'épreuves pour incriminer M. Paul Kagame ou pour incriminer le Rwanda. Ici, ce n'est pas nos paroles, c'est leurs propres paroles. Nous vous mettrons également les paroles de M. Kabitatou qui dit qu'ils ne veulent pas mettre l'huile sur le feu. Alors, Awa, Thoïebino, Malobanabango, comment ils sont en train de se protéger et de protéger le Rwanda, Bolanda ? Nous avons entendu certaines personnes citer le Rwanda. Nous avons entendu d'autres parler de soupçons. nous sommes un parti politique. Nous ne disons pas que c'est le Rwanda, pas que nous n'avons aucune preuve. Ça ne suffit pas de tomber sur une vareuse pour dire que c'était Zidane ou que c'était Mbappé ou c'était Benzema. Jamais avoir ouvertement condamné le Rwanda. Simplement, simplement, ce que nous voulons, on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Simplement, simplement, ce que nous voulons, on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà, chers compatriotes, ici, il ne fait aucun doute que leur consigne, que la consigne qui leur avait été donnée était celle de ne jamais dénoncer le Rwanda et leur stratagème, encore une fois, ici, nous avons vu que M. Paul Kagame a tenté de venir à la rescousse de M. Salomon Idy Kalonda. Alors, concernant cette affaire, nous avons appris que ce 20 juin, M. Franck Diongo a été arrêté par les services de la DENIAP. Ici, il faut savoir, d'après les informations que nous avons reçues concernant cette affaire-là, c'est qu'il a eu plusieurs invitations qu'on lui avait remises pour répondre à des suspicions d'avoir été en contact également avec le M23 et d'avoir, en tout cas, été de mèche avec M. Salomon Escadela. Mais malheureusement, M. Franck Diongo n'a jamais répondu à aucune de ses invitations. Voilà, en tout cas, ce qui explique son arrestation d'aujourd'hui. Voilà, chers compatriotes, deuxième point, vous savez qu'aujourd'hui, l'Église catholique n'était pas qu'Ibino. Hier, l'Église catholique était une fierté pour la population. Hier, nous étions nombreux à croire en cette Église catholique, mais aujourd'hui, nous avons le malheur de voir, en tout cas, les agissements de cette Église catholique qui est devenue un féodé à un parti politique et qui, aujourd'hui, sont en train même de jouer le rôle des avocats de ce parti politique et même, aujourd'hui, on peut le dire, ils sont devenus quasiment les avocats de M. Salomon Escadela sans savoir exactement le fond de cette affaire. nous sommes en train de voir la peine Chole qui, aujourd'hui, va de plateau en plateau pour tenter de défendre M. Iddi Kalonda Salomon. Alors, vous devez savoir ce qu'ils ont une stratégie, c'est l'Église catholique qui devra faire la campagne de M. Moïse Katumbi. Et donc, ici, on ne cesse de voir chaque sortie de M. Ambongo, il ne cesse de lancer des fleurs à M. Moïse Katumbi et en tout cas, plusieurs sont en train de dire que c'est l'argent de M. Moïse Katumbi qui l'a corrompu et qui l'a rendu aussi assujetti à Ensemble pour la République de M. Moïse Katumbi. Comment aujourd'hui nos prélats sont devenus des travailleurs d'un parti politique ? J'ai suivi dans les médias. Votre point de vue ? La raison pour laquelle on l'a arrêté, je ne sais pas. Je ne sais pas me prononcer. Mais la façon dont il a été arrêté, ce sont des méthodes rétrogrades, permettez-moi. C'est vraiment rétrogrades, pas digne pour un état de droit. C'est tout ce que je peux dire, mais les raisons... Mais vous êtes dur là. Non. On peut y avoir de bonnes raisons de l'arrêter. Je ne condamne pas le fait de l'arrêter parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a une façon d'arrêter quelqu'un dans un pays civil. Vous voulez parler car est-ce comme à l'église ? La police est la police. Non, non, il y a quand même une procédure, un mandat d'amener que la personne sache. Vous avez vu comment on l'a saisi ? C'est comme un criminel qui était en train d'un terroriste qu'on était en train de poursuivre. Est-ce le cas ? Quand même. Je crois que s'il a fait un reprochement privé par respect pour eux, alors ça signifie qu'il l'a dépassé. Mais je ne crois pas qu'il encourage ça. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Ah, mais il doit avoir l'état de droit à une certaine façon de se comporter. On ne peut pas arrêter quelqu'un de ce niveau dans ces conditions-là. J'exprime toute ma gratitude témoignage de la foi. C'est une foi catholique et ça compte pour nous. c'est que l'église catholique si vous regardez bien Sokito Tali ils n'ont jamais dénoncé le Rwanda dit M. Paul Kagame cela tend à démontrer qu'ils étaient dans le même complot avec l'ensemble de M. Moïse Katumbi autre chose que nous pouvons dire c'est que Félix Antoine Tisekedi en tant que chef de l'Etat avait une obligation c'était celle de ramener la paix en RDC et il ne s'est pas caché quand il avait tenté de ramener à la raison nos voisins il l'avait fait aux yeux et au su de tous mais aujourd'hui ce que nous dénonçons c'est que de manière détournée au moment où nous sommes agressés parce qu'il faut savoir une chose c'est que le président Félix Antoine Tisekedi avait trouvé des accords sur la table des accords que son prédécesseur avait laissé sur la table à savoir M. Joseph Kabila qui travaillait avec le M23 avait laissé sur la table dans ces accords il fallait qu'il puisse intégrer le M23 dans les FRDC mais le président Félix Antoine Tisekedi avait refusé ces accords-là avait refusé d'intégrer le M23 au sein de nos FRDC avait refusé cette infiltration que nous avions déjà trouvé et qui nous a causé du tort et qui a causé du tort à notre armée jusqu'à aujourd'hui et pour cela vous avez vu M. Paul Kagame a repris les armes contre la RDC et à ce moment où nous étions agressés au moment où nous devions faire bloc où notre opposition devait comme un seul homme se ranger derrière le chef de l'État nous avons vu une opposition qui a préféré aller commander à M. Paul Kagame de commettre un coup d'État contre le chef de l'État a préféré aller commander à M. Paul Kagame qu'il puisse déstabiliser la RDC et qu'il puisse renverser le régime du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi vous avez vu les images avec leur communicateur qui était en train de se réjouir et qui était en train d'espérer qu'il y aurait un coup d'État en tout cas nous n'allons plus y revenir mais cela démontre que le complot était énorme contre la République une chose est sûre aujourd'hui c'est qu'à la différence de notre position nous avons un chef de l'État qui a dénoncé l'ennemi et qui est le seul aujourd'hui qui est en train de se battre contre M. Paul Kagame qui est en train de dénoncer M. Paul Kagame et aujourd'hui nous pouvons le dire même à l'international nous sommes en train de voir c'est que le message du chef de l'État est en train de passer aujourd'hui nous sommes en train de le voir les députés dans le Parlement européen sont en train de se ranger derrière les FRDC sont en train de se ranger derrière notre pays derrière la RDC pour dénoncer l'agression dont nous faisons face voilà en tout cas ce qu'on peut appeler une diplomatie agissante soit ici une diplomatie qui est en train de produire ses fruits ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kibou le M23 tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo l'Union européenne la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile la terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de populations massives 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans le M23 bras armé du Rwanda participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires l'organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années la guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé les paroles du pape François qui était en visite dans le pays il y a quelques jours résonnent tout particulièrement il nous disait retirez vos mains de la République démocratique du Congo retirez vos mains de l'Afrique cessez d'étouffer l'Afrique elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kiwou ainsi nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'est de la République démocratique du Congo alors que session après session nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les états africains dans les bras d'autres puissances et pendant que nous sommes en train de dénoncer de combattre nos ennemis ici nous sommes en train de voir nos propres frères ceux qui se disent être congolais en train de pactiser contre la RDC contre la nation parce qu'ils veulent le pouvoir à tout prix c'est triste et nous continuons en tout cas nous ne cesserons de dénoncer de tels agissements alors chers compatriotes nous allons quand même avant de terminer le deuxième point vous appeler à la vigilance vous devez savoir qu'aujourd'hui ils ont leurs communicateurs qui sont en Europe ou ceux qui sont dans les réseaux sociaux ils ont pour objectif de diviser les congolais ils sont en train de prêcher le tribalisme matin, midi, soir dans leurs émissions vous allez les entendre toujours en train de parler de tribus de tribalisme et ils ont une stratégie dans laquelle ils avaient déjà envoyé leurs communicateurs un civique à savoir M. Moukébaye et M. Daniel Safou dans lesquels ils devaient essayer de créer une haine contre les loupas contre la tribu du chef de l'État et tout ça c'était pour diviser les congolais entre eux aujourd'hui nous pouvons le dire la particularité de notre position c'est de quatre voleurs c'est des gens qui ont volé la République c'est des gens qui quand ils étaient gouverneurs ont pillé les caisses de l'État c'est des gens quand ils étaient premiers ministres ont pillé l'argent qui devait servir pour des projets tels que Bukanga Lonzo et toutes ces personnes aujourd'hui d'autres étaient dans des groupes armés tels que le RCD Goma et aujourd'hui nous voyons ce conglomérat d'aventuriers aujourd'hui se sont mis ensemble avec un ancien chef de l'État qui lui a des casseroles en tout cas a utilisé le M23 a tué les congolais aujourd'hui nous avons vous savez à Maluku des fosses communes dans lesquelles ils ont enterré des congolais aujourd'hui Rossi Mukendi nous savons qui l'a tué aujourd'hui nous savons qui a tué madame Kapanga déjà en décembre 2016 des témoins parlaient de rebelles au sein des forces de l'ordre au sein des forces d'ordre congolaises qui ont réprimé les manifestants contre le président Joseph Kabila ce lundi l'ONG américaine Human Rights Watch va plus loin et révèle dans son rapport que des ex-rebelles du M23 étaient recrutés par l'armée les précisions de Laurie Fachaud coup de tonnerre ce lundi l'ONG Human Rights Watch accuse Joseph Kabila d'avoir recruté des anciens combattants du M23 pour qu'il réprime les manifestations de l'année dernière 62 personnes sont mortes alors qu'elles réclamaient le départ de Joseph Kabila qui refusait alors de quitter le pouvoir après son deuxième et dernier mandat autorisé par la constitution nous avons fait plus de 120 entretiennes y compris avec des commandants des combattants et des leaders politiques du M23 ils ont expliqué comment ils ont été recrutés ils ont reçu des ordres explicites de faire tout pour étudier les manifestations nous avons aussi parlé avec 9 officiers des forces de sécurité congolaises qui eux aussi ont confirmé comment ce recrutement a eu lieu les rebelles du M23 ont commis des violations des droits humains entre 2012 et 2013 avant de déposer les armes et de signer un accord de paix avec le gouvernement fin 2013 ce lundi le chef politique du M23 Bertrand Bissimois a réagi au rapport de l'ONG concernant le rapport de Human Rights Watch nous précisons que le gouvernement du RDC a saboté la mise en oeuvre des déclarations de Nairobi pour recruter clandestinement quelques déserteurs et indisciplinés radiés du M23 pour des activités que nous ignorons les combattants du M23 ont été recrutés alors qu'ils étaient exilés en Ouganda et au Rwanda selon l'ONG voici le témoignage de deux d'entre eux alors ici aujourd'hui on peut tout réprocher au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi mais il y a quelque chose qu'on ne pourra pas en tout cas l'incriminer c'est qu'aujourd'hui quand on regarde la ville de Kinshasa quand on regarde tous les immeubles qui ont poussé quand on regarde tous les beaux hôtels qui ont fleuri ici à Kinshasa nous savons que ça appartient à une seule famille la famille Kabila et si ça n'appartient pas à la famille Kabila ça appartient aux personnes qui ont travaillé avec M. Joseph Kabila ça appartient à Matata Imponio ça appartient à M. Katumbi donc toutes les affaires sont entre leurs mains parce que ces gens-là ont pillé mais quand vous circulez dans la ville de Kinshasa vous ne pourrez pas dire que tel immeuble appartient à M. Félix-Antoine Tshisekedi vous ne pourrez pas dire que tel supermarché appartient à M. Félix-Tshisekedi parce que les vrais jouisseurs les vrais voleurs de la République nous les connaissons et si aujourd'hui vous êtes à Kinshasa ou vous venez en vacances on ne pourra pas vous montrer tel immeuble en vous disant que tel immeuble appartient à la première dame de Niznya Kéru ou appartient au chef de l'État ou appartient à ses enfants en tout cas c'est ça la particularité et c'est ça la vérité qu'on ne veut pas vous dire même si on essaye de vous faire croire que le président est un jouisseur vous devez savoir que c'est un thème de campagne ils essayent déjà de rentrer ça dans la tête des Congolais pour essayer de préparer les Congolais à la contestation aujourd'hui leur seule parole c'est de dire le président va tricher que le président ne va pas réussir les élections si on va aux élections mais pourtant quand nous regardons aujourd'hui en termes de mobilisation sur le terrain ici au Congo à Kinshasa il ne fait aucun doute que la personne la plus populaire c'est le président Félix-Antoine Tshiseké dit les Congolais ont compris qu'il a la volonté d'améliorer le bien-être et le quotidien des Congolais même si ce n'est pas facile même si certaines personnes autour de lui ne l'ont pas aidé au début de son mandat le président Félix-Antoine Tshiseké dit chaque jour nous sommes en train de le voir il est en train de faire du nettoyage autour de lui même si aujourd'hui cette justice a pris du temps et aujourd'hui est encore en cours de refonte de nettoyage mais nous voyons que la volonté est là et c'est ça la différence c'est qu'aujourd'hui ils n'ont plus qu'un seul choix c'est de se battre autour du tribalisme autour de la haine ils appellent à la haine et nous ne voyons jamais à aucun moment ces gens-là cette opposition dénoncer toutes les personnes autour d'eux qui sont en train de propager la haine tribale nous les voyons d'ailleurs ils sont en train d'encourager cette haine tribale nous avons vu M. Saffre nous avons vu leur princesse Yéqué en tout cas eux tous ont du langage pour diviser les congolais un peu les réalités surtout maintenant je le sens davantage ces populations qui viennent vous avez suivi comme moi le train qui a déraillé ils viennent du Kassai il y a une multitude de gens le Kassai les deux Kassai se vident de la population pour venir au Katanga ok je me dis pourquoi est-ce qu'on ne construise pas chez eux et maintenant aller visiter comme moi je vais au bas j'étais la semaine passée au Congo central je suis allée pour la cérémonie du syndicat de Kolo qui sont des amis d'enfance de mes petits frères donc il n'y a pas je peux aller au bas Congo on a une autre maison à Moinda on a une maison à Moinda ça ne me perturbe pas mais j'ai ma maison je sais que je suis du Katanga donc c'est là qu'il y a un problème parce que quand les gens se déplacent comme ça suivez-moi madame quand les gens se déplacent comme ça c'est avec leurs us c'est coutume mais entre temps vous arrivez sur une terre où les gens ont leurs us et coutume chez nous on ne mange pas moi particulièrement nous les Bayekais on ne mange pas de poisson là je vous apprends aujourd'hui nous les Bayekais de la famille régnante on ne peut pas manger de poisson on n'a jamais vu le poisson chez nous à la maison donc maintenant non seulement on ne mange pas de poisson on tolère nos neveux chez nous l'enfant d'une fille ne règne pas ok donc mes enfants ma fille est le Congo elle elle mange chez elle à la maison mais chez moi elle ne trouvera jamais le poisson chez moi parce que moi je suis l'enfant du mal je suis la fille de mon père ok donc maintenant ces gens qui arrivent avec leur pratique déjà nous on était habitués à avoir des chiens à la maison c'était des amis et jamais nous n'avons vu ou nous n'avons en tout cas vu l'église catholique dénoncer cela l'église catholique tape seulement sur le chef de l'état appartient plutôt là où le gouvernement est en train peut-être de faiblir il leur appartient d'accompagner et de soutenir le gouvernement mais malheureusement nous ne les voyons jamais faire cela voilà chers compatriotes à Ouatoleki directement on a troisième point à Bissau vous devez savoir que l'armée a annoncé des représailles contre tous les traîtres qui sont au sein de nos FRDC aujourd'hui si chaque fois que nous lançons des offensives contre nos ennemis ça capote ou bien nous rencontrons des pertes humaines c'est parce que à l'intérieur au sein de nos FRDC nous avons des traîtres qui donnent des infos à l'ennemi aujourd'hui vous devez savoir que la politique de M. Kabila a été de fragiliser notre armée a été de clochardiser notre armée et aujourd'hui le chef de l'état tant bien que mal est en train de se battre pour essayer de redorer l'image de nos FRDC pour essayer de redonner les capacités d'entendre de nos FRDC et donc nous sommes aujourd'hui en train de soutenir cela alors image à M. Chihuewe qui met en garde ces personnes-là contre leur incivisme Bolanda pour aller pour aller ou la tâtenir pour trahir bosa la e loco boye kei bo sa la boye kei bo sa la boye kei bo kota renyo e kei bo e kei problème exater continue kaka e kende e kende kaka mesur moco yondoko ken trop de traître à tous les niveaux loyauté zéro même à tam à solo et à pamba e kei bo planifiez mouke e kei mais entretemps au latin teni a effardé et puis au lobby je suis loyal et puis na sou le lobby n'a prêté serment il n'y a pas de problème les seuls voye à l'état a waa chakou mwa nazo signer mbongo ezo kende chakou mwa nazo signer mbongo yaba farmacy yaba kisi chakou mwa je signer mena komi la bahuma bazo yibi sangay même mbongo kisi moko ekom akuna même pa ekomprime me chakou mwa je signer batu wakangama batu wakangama pou batu wakokangama naye bi bango comment expliquer comment expliquer mon konzi mon konzi alobi nan mboka mbimba ba jen boyan ba jen bakoti armé nga y kotoyo nazo bimisa mongo bokehni bohsala bohi bohsala bohi bohsala bohi bohsala bohi bohsala bohi bongo ezawak ezakati kati boko angama boko angama soki tovotika la neta majo ezak foto na bisote ezak foto na binomoko ezak bisote ezak binomoko boko angama jen ipudia zawana naku tindika bango bakoyen panayobasamba boko ya bako samba Ngaï nako koshone Elo kwa ta mokote Oye yibi mongo ya l'Etat a kofuta A kofuta A kofuta Oye yibi mongo ya l'Etat a kofuta Ma kambo operasyon retour Esi esi la bilo kwa na yakala Soki mojo continue na yango Eta libino Eta libino Ngaï epa nangayi operasyon retour Na tika la kose nga ta Enfra mokote Epa ya soldat Le général qui est au coin Général Gilles Outu koka nga Tout un colonel Bon gwa zob bimaya kanin Bon opération retour Bon gwa matay Zonga ba gymnastik Eta libino Ngaï il a zana problémuté Ngaï ezande mibèk Oye zana mensa O sali mabè Mon général Il a zana Sambisa Ozan a raison Obimi Ozan a tort Oku Ozan a tort Ozan a tort Ozan a tort Plutôt que d'avoir un soutien De notre opposition Par rapport à cette volonté Ferme du chef de l'état D'aller vers des élections Et pour qu'on puisse respecter Le calendrier électoral Et la constitution Nous avons vu plutôt Une opposition Qui s'est mis vent debout Contre le calendrier électoral Contre monsieur Déni Kadima Nous avons vu une opposition Qui s'est rangée Avec l'église catholique Pour salir l'image De monsieur Déni Kadima De la Cénie Parce qu'ils avaient déjà Un autre plan Et leur plan N'était pas d'aller vers les élections Parce qu'ils savent Ils sont ici au Congo Ils ont tâté le terrain Ils savent que la population Est derrière un seul homme Félix Antoine Tshisekedi Ça ils ne veulent pas le dire Aujourd'hui ils veulent manipuler Faire croire que les gens Ne soutiennent pas le chef de l'État Que son bilan est mauvais Et le bilan du chef de l'État N'est pas mauvais Nous aurons le temps Dans les jours à venir De mettre en avant Ce bilan qui est aujourd'hui valable Et vous aurez le temps En tout cas d'apprécier Les réalisations du chef de l'État Tout n'est pas parfait Mais nous pouvons le dire aujourd'hui C'est que le chef de l'État Est en train de se battre Alors ici Malheureusement Nous avons la versatilité De monsieur Martin Fayoud Monsieur Martin Fayoud Nous a habitués Au changement de positionnement Tantôt Il va dire On va aux élections Sans machine à voter Demain il va dire On va avec la machine à voter Monsieur Martin Fayoud N'a jamais eu Une seule position Monsieur Martin Fayoud A toujours eu des changements Dans ses positions Et dans ses prises de position C'est ainsi que nous voyons Qu'aujourd'hui La population N'arrive plus À suivre Monsieur Martin Fayoud Mais en tout cas Il ne faut aucun doute Quand nous arrivons À la fin du processus C'est lui-même Martin Fayoud Qui tentera De rejoindre ce processus Alors Ici C'est que Monsieur Martin Fayoud Il a cherché à demander A ce que la SADEC Puisse intervenir Mais ici Et donc Martin Fayoud Ne savait pas C'est que Le président En exercice de la SADEC Pour l'exercice 2023 C'est Monsieur Félix Antoine Tisekedi Et donc Ici Monsieur Martin Fayoud Est en train de demander Indirectement A Monsieur Félix Antoine Tisekedi De s'impliquer Pour trouver Une solution Pour les élections À venir Nous continuerons À organiser Des manifestations Mais nous ne pensons pas Qu'on va arriver À là Et c'est pour cela Nous faisons appel Au monde entier Surtout Au président De la SADEC De venir On ne peut pas laisser Le Congo Comme ça C'est l'équilibre De là Sur les gens Qui va être entamé Je crois que La seule solution Que nous devons donner Et dire à Monsieur Martin Fayoud C'est de se ressaisir Et de se préparer Pour les élections Parce que le train Est en marche Et ne fera pas Demi-tour Nous n'allons plus Réculer Et nous n'allons pas S'aider non plus Au chantage De cette opposition Versatile Et qui n'est pas prête Pour les élections Voilà chers compatriotes C'est la fin De notre émission Merci A très bientôt A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada